L'équipe où Yeshub est déjà en place, ils se connaissent, ils ont l'habitude de pouvoir se jouer en ligne. Je vous demande maintenant d'accueillir l'équipe qui a gagné nettement la finale de ce matin. Faire du bruit s'il vous plaît pour l'équipe, Aurole Jackson ! Aurole Jackson qui nous retrouve sur la scène, ils sont chauds, ils m'ont dit t'inquiète, il n'y a pas de problème. On a gagné ce matin, on gagnera aussi cet après-midi. On va vous montrer qu'on est la meilleure équipe du jour. Aurole Jackson qui s'installe donc sur la scène de Nintendo Paris Games Week. La team Splatoon est en très grande forme et ils ont la patate. J'espère que ça va bien. Pas mal, pas mal. On fait attention à chaque fois d'avoir des bonnes équipes. C'est important quand même. S'ils ont la forme à cette heure-là, c'est passé en fait. On a certains visages qui sont maintenant connus aussi de la communauté Splatoon parce qu'ils organisent des compétitions depuis un moment. À toi, arrête un peu. Allez, on est en tout cas ici sur la scène de Nintendo Paris Games Week. Et on va pouvoir continuer avec la finale du jour sur Splatoon 3. On va d'abord jouer sur une défense de zone. Ensuite, on jouera sur une expédition risquée. Et en cas d'égalité, comme d'ailleurs on a eu ce matin, nous aurons peut-être la chance de vivre une mission. Bazookar, voilà le programme. Quoi qu'il connaît bien les équipes, Bouya Sub, Oro Jackson, si par hasard tu devais donner un favori, est-ce qu'une équipe qui aurait peut-être plus de chance ? Quand on me demande ça, on me met toujours dans une situation délicate. Je ne suis pas là non plus pour que je sois tranquille. Ne plus me le demander les fois d'après, ça m'arrange bien. Allez, moi je mets une petite pièce pour mâcher des équipements pour mon casier Splatoon, sur Oro Jackson. D'accord, Oro Jackson, en tout cas, juste avant de les accueillir et de les faire monter sur scène, je leur ai dit, Bouya Sub, ils sont chauds là. Vous avez vu, ils viennent de faire une partie du direct. Ils peuvent tout à fait l'emporter, vraiment. Alors, Oro Jackson m'a dit, on les connaît et on va gagner. Ça part ? Voilà la réponse que j'ai eu d'Oro Jackson. C'est pour ça que je voulais aussi avoir ton avis. Parce qu'il y a des joueurs qui flexent à chaque fois. C'est bien d'avoir un peu un avis, un peu plus objectif aussi. D'avoir l'œil du sigre, bien évidemment. Allez, on est parti justement sur cette finale du jour. Ce sont les deux meilleures équipes, il y en avait 64 qui sont venues s'affronter aujourd'hui. Ce sont les deux meilleurs qui sont présentes sur le stand. Et c'est parti, Oro Jackson contre Bouya Sub, vous avez les couleurs. Et l'affrontement se fait directement déjà au centre en quelques instants. 10 secondes, il est déjà en train de s'affronter. Il va y avoir la longue portée qui va être très intéressante avec cet extraceur. Oh ben voilà, ils sont entreliquidés totalement. Il est venu à portée de l'extraceur pour tenter de prendre la liquidation. Ils sont tous les deux à néantir mutuellement. Pour le moment, la zone sur le club Cachalot et pour Oro Jackson qui va vers l'avant. Exactement, l'objectif bien sûr c'est quand même qu'on contrôle la zone, c'est éventuellement dans les C1. La carte est un petit peu moins large, il y a moins de possibilités de pouvoir venir accéder à cette zone centrale. Et ce qui va permettre à l'équipe peut-être de Oro Jackson de pouvoir bien contrôler et de bloquer. Il va le mettre le plus loin possible pour Yassov de la zone pour essayer de pouvoir s'en sortir. Attention avec... Oh le Jolisator est très bien mis là, il va le mettre dans l'embarras. Il résiste avec un super bouclier, il va tenter de chercher une liquidation. Mais il y a le multimissile en plus qui s'abat sur lui. Il survit à tout jusqu'à le coup de grâce pour ce joueur qui était un petit peu un survivant dans la zone. Et tout est bon pour le moment pour Oro Jackson qui tient la zone, qui envoie les Jolisators vers l'avant et qui prend les liquidations. Le compteur qui continue à défiler, 15 points restants Olivier. Exactement, ça va aller très très vite, on n'arrive pas à accéder, on est trop trop loin. 5 points restants. Ça va aller jusqu'au bout pour l'équipe Oro Jackson. Oro Jackson qui domine les débats. Oro Jackson qui fait une première manche quasi parfaite en tout cas sur cette défense de zone. Pas évident pour Boujasop qui joue juste avant mine de rien et qui va se reconcentrer, se relancer à chaque fois dans des matchs. Difficile défense de zone sur Club Cachalot, petite carte celui-là dit. Et la défense de zone malheureusement ça joue parfois à quelques détails. Il suffit qu'on perde quelques team fights et après le compteur défile beaucoup trop vite. Du coup honnêtement Boujasop peut montrer vraiment de meilleures intentions sur l'expédition risquée qui vient. Moi je ne doute pas puisque de toute façon on les a vus juste avant sur la finale de l'après-midi faire une très très belle partie. Mais c'est vrai que moi même je mettais plus en avant le fait qu'ils sortent déjà d'affrontements sur la finale de cet après-midi. Là où du côté d'Oro Jackson on était tranquille, on regardait et on arrive, on est prêt. Plusieurs écoles là-dessus, il y a peut-être aussi le fait qu'ils sont chauds finalement d'avoir joué juste avant et dans le jus comme on dit. Voilà, ça peut dépendre un petit peu de chaque joueur en fait, la manière dont on aborde les matchs de tournoi comme ça. C'est vrai parce qu'on parle tout le temps de niveau, on parle toujours de compétences, on manette en main mais mine dans rien la tête ça joue aussi beaucoup. Surtout quand on arrive à très haut niveau, le mental c'est limite primordial pour pouvoir rester aux emportés. Allez, on repart tout de suite sur l'expédition risquée, donc ce fameux stand mobile qu'il faut emmener dans la base adverse pour remporter ce point. Vous l'avez vu, Oro Jackson mène 1-0, c'est un BO3. En l'occurrence si Oro Jackson en jaune remporte l'expédition risquée, c'est plié et je peux vous dire qu'ils repartiront avec les trophées de nombreux cadeaux assez incroyables. D'ailleurs en régie on peut les préparer. Et puis ensuite, du côté de Bouillassab, l'objectif c'est d'aller chercher la fameuse mission Bazookarps, c'est-à-dire la troisième manche. On reviendrait un partout et il nous faudrait une manche d'appui pour essayer de se départager. Dans ce cas-là la mission Bazookarps, un mode de jeu qu'on apprécie beaucoup. D'ailleurs Oro Jackson l'a remporté comme ça à la finale de ce match. Oui tout à fait, on les a poussés Oro Jackson jusqu'à la mission Bazookarps. Donc comme quoi c'est possible, il faut vraiment que Bouillassab ait ça en tête aussi. Il faut qu'il s'oublie totalement la défense de zone. Là il faut tout donner maintenant sur cette expédition risquée. En tout cas, choix des armes et des équipements en cours. Pendant que Rémi s'entraîne à casser du Pouching Ball. Parce que ça aussi c'est une nouveauté l'air de tir avant les parties pour bien s'entraîner. C'est vraiment une nouveauté tip-top. Oui exactement, ça permet tout de suite d'être dans la partie, de pouvoir reprendre ses réglages et d'être efficace dès les premiers instants de la partie. On est parti. Voyons cette carte. Oh le parc Carapince encore. On va souvent jouer au parc d'attraction du coup Carapince. Cette fois-ci avec le stand mobile et les deux équipes qui se dirigent vers le stand qui les attend au centre du parc. Allez c'est parti en tout cas. Donc c'est la team bleue Bouillassup qui doit absolument briller dans cette carte là où Roger Jackson va essayer de confirmer sa première victoire. C'est parti en tous les sens. Les premières liquidations se font 3 contre 3 pour l'instant. Et on sort déjà les spéciaux en moins de 30 secondes. Ça va très très vite. Il y a moins de du côté de Bouillassup. Ça va permettre à Oro Jackson à nouveau d'aller vers l'avant en premier en étant sur le stand mobile. Et en essayant évidemment d'accompagner ce stand le plus loin possible avec des joueurs aggro qui vont vers l'avant et qui vont gêner un maximum les adversaires. Ça va être le cas avec ce jeu de l'utilisateur très bien mis au sang. Il a même pris la liquidation. Le stand par contre n'avance plus. Il a réussi à être repoussé par un joueur du côté de Bouillassup qui a joué l'objectif. Exactement. Avec le stand mobile qui avance de nouveau pour arriver au premier point de contrôle. L'équipe Oro Jackson qui construit actuellement son offensive. Avec ce joueur 1 déjà qui part devant pour pouvoir déjà ancrer, repousser. Essayer de voir le plus loin possible les joueurs de Bouillassup arriver. Ça et le point de contrôle est passé sans aucun problème. Ils sont où ? Et l'équipe Bouillassup là pour pouvoir défendre cette avancée. Oro Jackson qui est en train de pousser très très fort et quasiment déjà au deuxième point de contrôle. Ça continue, ça va être accompagné par des joueurs Lysator en plus sur les positions défensives. Pour continuer à mettre la pression. L'amplitudeur fait très bien le travail en prenant les liquidations sur des positions fortes, défensives. En plus on ouvre vraiment le chemin, la voie royale pour le stand mobile qui continue inexorablement à avancer. Il n'y a plus personne dessus mais ils sont à l'affût les joueurs d'Oro Jackson pour continuer l'assaut évidemment. Et pour envoyer on va dire une seconde vague avec le stand mobile. Il y a encore moins d'eux du côté de Bouillassup. C'est très très dur de riposter pour le moment. Alors c'est intéressant si on voit une des nouvelles armes qui est disponible actuellement. Nous, celui de ce Splatoon 3. Avec notamment donc Clark en arme principale qui est mis par le joueur. De trisperceurs effectivement avec ses hauts perceurs 5x1 en spécial. Alors ça prend tellement de liquidation cette fois-ci du côté de Bouillassup qui essaie de défendre comme ils peuvent. Mais pour le moment sont un petit peu noyés sous la marie jaune. Ils tiennent bon. Ah bah non justement ça y est ça repart un petit peu. Est-ce que le stand mobile n'en plus personne est dessus. Il est en couleur bleue mais il faut monter dessus pour qu'il puisse repartir. Et c'est de nouveau la team Oro Jackson qui est montée dessus qui va revenir. Pour essayer de pousser encore un petit peu et même encore améliorer son score. C'est ce qu'ils vont faire d'ici. Oh là là, le joli Sator qui est mis en plein sur le stand mobile. Voilà l'amplifugeur qui remonte dessus et qui prend les liquidations. Les coups d'amplifugeur sont fatales sur les adversaires. Et dès qu'un joueur tombe du stand, il y a un autre joueur qui est toujours là pour prendre le relais. C'est Bouillassup qui est dans une position extrêmement compliquée face à Oro Jackson. Il y a toujours un joueur sur le stand. Ça y est, je crois qu'ils ont fait le ménage enfin. Mais à quel prix Olivier ? 3 points restants. On était tellement près du chaos. Exactement, on a failli avoir déjà la fin de cette finale. Heureusement pour un peu s'offrir un peu de répit et aussi un peu de suspense pour nous et pour le public. Bouillassup est en train d'essayer de remonter. Pour l'instant, on laisse le stand mobile remonter tout seul. On essaie surtout de les liquider. Mais là, on est à 2 contre 2. Attention ce message. Toujours un peu de supériorité numérique de nouveau. Avec attention ce qu'il y a les supersos. Il faut essayer de bloquer un petit peu. Bouillassup qui avance. Le stand mobile qui avance aussi doucement mais sûrement. On essaie de reprendre un peu la position. Et on prend plus le contrôle du stand mobile. Et c'est enfin, enfin on peut avancer. Et enfin, on commence à mettre un peu le score. Lance rafale. En plus, il y a moins d'eux du côté des adversaires. Ils sont tous là du côté de Bouillassup. Mais surtout, ils ont trois spécions qui sont chargées ou en cours d'utilisation. Donc, ils vont peut-être pouvoir encore exister dans cette finale. En tout cas, le stand mobile qui avance. Alors qu'il reste 1 minute 5 à jouer. Un super bouclier en plus. Déployé très très bien sur le stand mobile. Aïe aïe aïe. Il se fait liquider sur le stand. Il y a moins 2 du côté de Bouillassup. Ça va être compliqué d'aller plus loin Olivier. Exactement mais mine de rien, ils ont quand même déjà fait doter un petit peu cette défense de Rojackson. Quand on voit la défense de Zogo tout à l'heure. C'est déjà bien ce qu'ils ont fait. Une belle offensive. Ils ont pu voir que c'était possible. Il faut encore retenter sa chance. Je pense qu'ils auront encore l'occasion de le faire au moins une fois. S'il se débrouille bien puisqu'il reste encore 40 secondes de jeu. Le stand mobile revient au centre. Les liquidations. Toujours cette supériorité numérique pour l'instant pour l'équipe Rojackson. On essaie de... Il y a plusieurs stratégies. On recule un petit peu comme du côté de Rojackson. Mais il y a plutôt cette stratégie pour l'instant de laisser le stand mobile au centre. Ils n'ont pas besoin de forcément être offensif. Juste de contrôler la partie alors qu'il reste 24 secondes. Ouais et encore un très bon coup de trisperceur. Avec les flèches qui restent plantées au sol et qui explosent. C'est une des spécificités de l'arme. Il a pris un très bon kill avec. Le haut perceur 5.1 qui est envoyé pour gêner les lignes adverses. Et ça riposte avec un joli Zador qui va être envoyé pile au bon moment. Pour porter le coup de grâce sur le stand mobile. Alors qu'on entre dans les derniers instants. Il faut à tout prix monter sur le stand et rester sur le stand maintenant. Du côté de Booyasov. Il n'y a plus le choix. Ce sont les prolongations. Attention 3 contre 2. A l'avantage d'Eurojackson. Eurojackson qui va donner toute... Oh c'est fini. Ça va être fini non ! C'est encore un... Oh il se fait liquider. Eurojackson gagnant du jour. Applaudir s'il vous plaît l'équipe Eurojackson qui s'impose. L'équipe Booyasov n'a pas à rougir. Notamment ils ont essayé de tout donner dans les prolongations. Pour essayer de s'offrir un petit peu de... Encore de chance peut-être de retourner. Une situation qui était quand même mal embarquée. Mais ils n'ont pas une belle équipe encore. Beau match. Deux belles équipes. Pour votre information. Il y a 3 joueurs d'Eurojackson qui sont qualifiés pour la finale samedi. Roll to Paris Games Week. Donc on avait là de sérieux clients évidemment. Bah voilà. Ils l'ont montré sur ce tournoi. Ça nous montre un bel échantillon de ce qu'on pourra suivre samedi justement. Je vous rappelle donc la finale de 14h à 16h. Avec Dimitri et TPK qui seront aux commentaires de cette grande finale. Avec les meilleures équipes. On peut encore les applaudir s'il vous plaît les deux équipes. Eurojackson et Booyasov. Qui ont fait une très très belle partie. Et puis on va pouvoir comme cela remettre au fur et à mesure. Comme hier. D'abord les trophées en situation. Non. On va voir les petites consignes pour les photos. C'est important aussi. C'était donc la finale de Splatoon 3 du jour. Bien évidemment. Demain on réorganisera des tournois pour tous les Inklings, les Doctalings, tous les fans de la cité Clabousse. On repartira bien sûr demain avec des compétitions de 10h à 11h10. Puis de 13h à 14h10 les inscriptions. Avec encore 256 joueurs qui étaient présents pour pouvoir tenter leur chance aujourd'hui. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie en tout cas pour Splatoon 3. On va pouvoir faire dans quelques instants les remises des dotations, les remises des trophées. Les joueurs vont être mis en place. Rémi et Final on les consigne donc je vais les laisser gérer. Moi je vais me mettre un peu de côté je pense. Pour que Thibaut puisse faire les photos. Félicitations en tout cas. Vous aviez dit on va gagner ils sont chauds mais vous inquiétez pas on va les taper quoi. C'était un peu ça le message. Et vous avez fait un beau 2-0 en tout cas. On va juste vous remettre les trophées pour Splatoon 2 des mains de Rémi et de Dimitri. On peut les applaudir si vous pouvez très très fort l'équipe Oro Jackson !